Bonjour, dans ce cours je vais vous apprendre à résoudre des équations à l'aide du logiciel GeoGebra. On va donc ouvrir le logiciel GeoGebra et je vais vous montrer différentes équations que j'ai tapé sous Word et que nous allons essayer de résoudre. Alors voici les différentes équations que je vous propose de résoudre. Tout d'abord une équation de premier degré assez simple, puis différentes équations du second degré, et enfin un système à deux inconnus que voici. Donc on va commencer par l'équation la plus simple qui est celle-ci, 3 fois x plus 2 égale 15. Alors pour résoudre cette équation, il va falloir l'entrer dans le logiciel GeoGebra. Alors je vais l'ouvrir, je vais réduire afin de pouvoir voir l'interface GeoGebra et l'interface Word. Alors dans cette petite barre de saisie, ici en bas du logiciel, vous allez écrire l'équation. Donc ici on va écrire 3 fois x plus 2 égale 15. Voilà, je peux afficher maintenant le grand GeoGebra, je n'ai plus besoin de Word. Et je vais valider. Donc en cliquant sur saisie. Et vous voyez ici une droite qui apparaît, et magiquement elle nous donne directement la solution de notre équation. 4,33. Il s'agit bien évidemment d'une valeur approchée, et nous pouvons vérifier cela en affichant plus de décimales, ici dans Options, Nombre de décimales, 5. En fait, la valeur sera 4,3333333, etc. Je vais remettre deux décimales pour une meilleure lisibilité, et nous allons vérifier mentalement si ce résultat est cohérent. Alors reprenons Word. Nous avons l'équation 3x plus 2 égale 15. Pour la résoudre, il suffit de faire, d'isoler les x. Donc 3x est égal à 15 moins 2 est égal à 13. x est égal à 13 sur 3. 13 sur 3, calculons une valeur approchée de 13 sur 3. 13 divisé par 3 est égal à 4,33333, si on affiche plus de décimales. Donc, nous voyons bien que nous avons réussi à résoudre l'équation, simplement en la tapant ici dans la zone de saisie, et en regardant la valeur qui s'affiche ici, donc, lorsque l'on tape l'équation. Là, c'est juste le nombre calculé qui est, en fait, la valeur que nous trouvons en résolvant manuellement, si on peut dire comme ça, l'équation proposée ici. Donc, vu qu'il s'agit d'un cas assez simple, il est presque plus rapide de la résoudre mentalement ou en écrivant. Mais lorsque nous avons des chiffres plus importants, et qu'il faut de toute façon prendre une calculatrice pour calculer après la valeur, autant procéder directement à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc, maintenant, un peu plus intéressant, nous allons nous intéresser à l'équation numéro 2, celle-ci, x² égale 4. Donc, mentalement, on peut directement dire que les solutions, il y en a 2, il y a la solution x égale 2, et la solution x égale moins 2. 2² égale 4, moins 2² égale 4 également. Donc, vérifions que le logiciel GeoGebra nous donne les bonnes solutions. On va écrire cette équation au même endroit qu'avant, en supprimant préalablement l'ancienne équation afin d'avoir une meilleure lisibilité. Donc, on va aller ici, clic droit, effacer, et également en dessous, clic droit, effacer. On va écrire ici notre équation, x exposant 2. L'exposant ici, en fait, c'est l'accent circonflexe que vous trouvez sur votre clavier. Ou alors, vous pouvez utiliser ici le petit 2. Donc là, dans le menu déroulant, le petit 2, qui va directement mettre le carré. x² égale 4. C'était notre équation. Donc, on l'écrit, et on voit non plus une courbe, mais deux courbes. Plus exactement, deux droites. Deux droites verticales. Et nous ne voyons plus l'unique solution écrite ici, mais nous voyons deux solutions qui sont moins 2 et 2. Donc, c'est bien ce que nous avons trouvé avant, en faisant le petit calcul de tête. Donc là, vous avez l'équation que nous avons rentrée, x² égale 4. En faisant clic droit, équation, vous avez la solution ici, moins 2 et 2. Donc, pareil, ça c'était pour nous entraîner. Maintenant, nous allons continuer avec des cas un peu plus compliqués, ou un peu plus intéressants du moins. x² plus 6 égale 0. Alors, x² plus 6 égale 0. On isole x². x² égale moins 6. Problème, un carré est toujours positif dans les réels. Donc, cette équation n'a pas de solution. Est-ce que l'on va réussir à piéger le logiciel GeoGebra ? Ou alors, est-ce qu'il va nous indiquer, effectivement, qu'il n'y a pas de solution ? Donc, on va vérifier cela. On supprime l'autre équation. Et on va écrire x² plus 6 égale 0. Je valide. Ou alors, je peux valider en appuyant sur la touche Entrée. Ici, j'ai mon équation. x² égale moins 6. Il a isolé le x automatiquement. Et je vois qu'il n'y a aucun trait qui apparaît. Donc, c'est déjà un bon commencement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. On va vérifier cela en faisant clic droit sur l'équation. Et on voit non plus équation, etc., comme on a vu avant. Mais ici, on voit que les solutions sont un ensemble vide. Donc, c'est... Il n'y a pas de solution. Il s'agit de l'ensemble des solutions à vide. Il n'y a pas de solution. Donc, le logiciel, une fois encore, nous donne la bonne solution de notre équation. Retournez dans Word pour résoudre l'équation suivante. Ici, il s'agit de l'équation 3x² plus 2x moins 16 égale 0. C'est une équation du second degré qui demanderait de calculer le discriminant pour trouver la solution. Donc, nous allons faire plus rapidement en allant à nouveau dans GeoGebra et en tapant cette équation. Donc, là, je vais afficher les deux fenêtres pour pouvoir la recopier. Je vais d'abord supprimer l'ancienne équation. Clic droit, effacer. Et je vais saisir cette équation-ci. 3 fois x. Je vais remettre l'exposance à plus vite avec le clavier. 3 fois x, exposant 2. Plus 2 fois x moins 16 égale 0. Je valide. Et directement, donc, GeoGebra isole les x² plus 2x en faisant passer le moins 16 qui est à gauche à droite du signe égal. Alors, nous voyons qu'il y a deux droites. En effet, c'est une équation du second degré. Donc, elle a au plus deux solutions. Donc, ici, en l'occurrence, nous avons deux solutions. Deux solutions qui sont, nous allons voir en faisant un clic droit sur cette équation. Équation. Les deux solutions sont 2 et moins 2,67. Nous pouvons voir ça graphiquement en voyant ici la première solution, qui est 2, exactement. Et la deuxième solution, qui est moins 2,67. C'est une valeur approchée. Nous pouvons aller voir plus de décimales. Il s'agit en fait de moins 2,6666666, etc. Et la dernière valeur, 7, est en fait 7, car on a rondi 6 à l'entier supérieur. Donc, nous avons ici nos deux solutions de l'équation du second degré. L'équation 3x² plus 2x égale 16. Donc, nous avons bien les deux solutions, la première et la deuxième. Voilà. Continuons avec une autre équation, celle-ci. 2x² plus x plus 1. Alors, on va la saisir. Tout d'abord, supprimer celle-ci. Et saisir notre nouvelle équation. 2x² plus x plus 1 égale 0. On valide. Et on voit à nouveau, a priori, qu'aucune courbe, aucune droite n'apparaît. Donc, il faut les vérifier. Même si le fait qu'aucune droite n'apparaisse ici, à l'écran, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Car la droite pourrait être beaucoup plus loin, par exemple. Et une solution pourrait être sans. Et nous ne la verrons pas, ici, de prime abord, dans la fenêtre graphique. Donc, il faut aller faire clic droit, ici, sur l'équation. Et voir qu'on ne nous propose pas de voir les solutions. Car, on nous dit à nouveau que l'ensemble est vide. Cette équation n'a pas de solution. En effet, on va voir un peu plus près pourquoi cette équation n'a pas de solution. On a ici un nombre au carré. Plus x est égal à moins 1. Donc, là, en fait, GeoGebra a isolé les x. Donc, pour voir mieux l'équation, nous allons retourner sur Word. Et voir l'équation égale 0. Donc, on a 2x carré plus x plus 1 égale 0. C'est une équation du second degré. On calcule le discriminant. Et on voit que le discriminant, 0 au carré moins 4 fois 2 fois 1. On voit qu'il est négatif. Il est négatif, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution. Donc, une fois encore, GeoGebra nous donne la bonne solution. Heureusement, d'ailleurs. Donc, maintenant, nous allons terminer en étudiant une équation à deux inconnues. X et Y. Donc, c'est un système. Alors, pour cela, il va falloir saisir, à la suite, les deux expressions. La première et la deuxième. Et ensuite, tracer les deux droites qui vont s'afficher et placer leur point d'intersection. Donc, nous allons d'abord commencer par mettre la première. GeoGebra. Je supprime la sienne. Et je vais saisir notre première équation. 3x plus 7 fois Y égale 2. Notre première. On a une droite qui apparaît. Maintenant, nous allons écrire la deuxième équation. X divisé par 2 est égal à 5 fois Y. On valide. On voit deux droites qui apparaissent. Et nous allons placer un point d'intersection. Un ou plusieurs points d'intersection. Au cas où ce système aurait plusieurs solutions. Alors, pour cela, on va ici. On va placer un point. Et on clique sur le petit triangle qui devient rouge lorsqu'on met le pointeur dessus. Et on va aller choisir intersection entre deux objets. On clique dessus. Et comme nous le donne l'indique LED, il faut sélectionner les deux objets séparément ou cliquer sur l'intersection. Donc, on n'est pas sûr de l'intersection. Donc, on va cliquer sur les deux objets séparément. Donc, le premier objet est la première droite. La droite A. Et le deuxième objet est la droite B. Celle-ci. Et nous avons un unique point d'intersection A. qui a, pour coordonnées, 0,54 et 0,05. Ce sont, à nouveau, des valeurs approchées. Nous pouvons avoir une valeur plus approchée encore, en mettant plus de décimales. Et nous pouvons dire que c'est l'unique solution. Car s'il y avait plusieurs solutions, nous aurions eu plusieurs points d'intersection. A, B, C, etc. Donc là, en fait, les solutions de ce système sont les... Enfin, la solution de ce système est la solution. x est égale environ à 0,54054. Et y est égale à 0,05405. Et nous ne savons pas après. Alors, juste pour vous montrer, encore pour terminer, que s'il y avait eu plusieurs points d'intersection, nous aurions eu plusieurs points. Je vais laisser une des deux droites, par exemple, la droite B. Supprimer la droite A. Et je vais écrire l'équation y est égale à x²-5. Nous avons ici deux solutions. Alors, nous allons vérifier que GeoGebra nous donne bien deux points d'intersection. Donc, on va de nouveau ici. Intersection entre deux objets. On choisit le premier objet et le deuxième objet. Et nous avons deux points qui apparaissent bien. Point A et le point B. Dont les coordonnées sont indiquées ici. Et donc, les solutions de ce système sont les couples x est égale à moins 2,18, y est égale à moins 0,21866. Et le couple x est égale à 2,288, y est égale à 0,22866. Voilà. Donc, vous savez maintenant résoudre différentes équations. Des équations de degré 1, des équations du second degré, et même des équations à deux inconnues. Un système d'équations à deux inconnues. Et tout cela grâce au logiciel GeoGebra. Voilà. A bientôt.